Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Donc je m'en excuse, je vais revenir en force avec une visite de mon centre équestre. Donc oui, mon centre équestre a énormément changé depuis la dernière vidéo que je vous invite à aller voir. Déjà il a un peu rétréci, j'ai bougé pas mal de près parce qu'il me fallait pas mal de place. Et que tout simplement je vous le dirai dans une prochaine vidéo, mais bientôt mon centre équestre aura une pièce entièrement dédiée à ça. Donc en attendant je préférerais essayer de faire quelque chose de petit pour ne pas que ça prenne beaucoup et énormément de place dans ma chambre actuelle. Donc je ne sais pas si vous suivez la chaîne de ma soeur mais elle a fait une visite du centre équestre il n'y a pas longtemps. Il a encore changé depuis ce moment là, donc c'est une vidéo encore différente. Donc je vous invite à aller voir la chaîne youtube de ma soeur sur laquelle elle a fait une visite également du centre équestre. Donc je ne vais pas tarder plus longtemps à dire tout ce que j'avais à vous dire parce que sinon la visite sera très très longue et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. C'est parti ! Donc déjà voici la vue d'ensemble du centre équestre. Donc comme vous pouvez le remarquer mon centre équestre est énormément différent par rapport à la première visite. Donc en fait j'ai voulu mettre toutes mes écuries ensemble, ce que j'ai fait. Essayer de rapprocher le plus possible mes trois carrières pour entraîner les chevaux. Mettre tous mes prêts de ce côté là et puis le reste de ce côté-ci. Donc c'est ce que j'ai réalisé. Donc désolé si lors de la vidéo ça tremble un peu mais du coup je n'ai pas encore de trépied à déplacer à ces petits pour faire ceci. Donc je vais commencer tout de suite. Donc déjà l'entrée n'a pas changé. Il y a toujours le petit arrêt de bus ici pour que les élèves qui souhaitent venir au bus puissent du coup avoir tout simplement un bus qui les amène ici. Avec un petit panneau qui dit que les chevaux sont dans ces directions. Et toujours un logo d'accueil derrière. Derrière on a aussi le vent et le pick-up de la directrice. Donc vent, vanne c'est pareil. Juste devant nous avons deux chevaux donc Bibi et Pacifique qui sont montés par devant Noémie et derrière Marine qui reviennent d'une balade. Ensuite il y a l'accueil, le bureau. Donc voilà. Donc quand on rentre déjà normalement il y a des toits partout. Mais je les ai bougés pour que ce soit plus facile de vous faire la visite. Tout dans le fond on a Olivia qui est en train de regarder qui elle monte. Avec ici Justine, une élève qui va s'inscrire tout près de Julia l'accueillant pour faire ses cours. Ainsi que trois chats dont la maman Grisette. Un des petits s'appelle Moustache et l'autre s'appelle Kilou je pense. Avec du coup des livres pour passer les galops. Et de l'autre côté on a le Clubhouse avec Eva et Kiara qui sont en train de regarder la télé. Ainsi que ici une petite trousse. Tout simplement pour que les élèves puissent s'en servir en cas de besoin. Ainsi que quelques posters placés un peu partout pour un peu plus d'animation à l'intérieur du Clubhouse. Juste à côté on a du coup la maison de la directrice qui n'est plus vraiment la maison de la directrice. Qui est maintenant la maison des horaires aménagés. Donc je voulais retourner de façon à ce que ce soit plus facile à vous présenter. Donc l'entrée est là-bas normalement. Donc ici on a la directrice Valérie qui est en train de parler à Camille la monitrice de Cross. De ce qu'elle aimerait bien faire de cette pièce. Qui était donc anciennement le Clubhouse. Mais qu'on a décidé de changer pour faire des lits pour les horaires aménagés. Avec le petit chien du coup de la directrice. Qui s'appelle Cabriol. Et son petit chat. Qui s'appelle Fifi. Et qui est en train de jouer avec un bout de ficelle. Donc les horaires aménagés viennent de passer. Donc là c'est leur cuisine. Quand on monte les escaliers. Il y a Lou qui est en train de faire ses entraînements. Donc ce n'est pas son lit. C'est le lit des horaires aménagés. Mais du coup la dame qui s'occupe de faire les lits des horaires aménagés. Il a autorisé de faire ça sur un lit. Donc là on a la deuxième chambre. Avec du coup Karine. La dame qui s'occupe et bien tout simplement des chambres etc. Pour les horaires aménagés. Leur salle de bain. Et puis du coup au dessus. Nous avons du coup la grenetterie. Avec du coup les gamelles des chiats. Les fourches. Quelques petites coupes avec des pommes. Là on a du coup tout le foie. La réserve de foie. Là on a les pommes, les carottes. Et puis là on a des seaux pour les abreuvages des poulas. Sur la terrasse on a Lisa qui prend un peu l'air. Et juste devant on a donc le rond-nonge. Que j'ai un petit peu rénové. Car l'ancien ne me plaisait plus. Avec du coup Louisa. Qui est en train de sortir sa jument ma belle. Donc elle l'a amené avec son vent. Car ici c'est un club qui est entièrement dédié aux chevaux de manège. Et donc aucun cheval de propriétaire est autorisé dans les box. Sauf celui de la directrice. Et donc elles viennent de sortir toutes les deux d'un peu d'obstacles. Pour l'entraînement. Juste du coup sur ma gauche. On a deux prêts. Donc il n'y a pas que de prêts dans le centre équestre. Il y a des prêts qui se situent un peu plus loin. Mais il faut utiliser le van pour les amener. Du coup là on a du coup Texas. Un étalon du club avec son licole qui est tombé. D'ailleurs il était accroché là. Et du coup Thomas. Un élève qui je suppose va chercher Texas. Juste derrière le prêt Texas. On a le prêt de Mazurka. Et ses poulains. Donc nous avons une jument qui n'est jamais montée pendant la saison des poulains. Donc c'est une jument poulinière qui permet au club de gagner un peu d'argent en revendant les poulains. Donc elle a du coup son abri. Elle a ici comme vous pouvez le voir un ratiafois pour les nourrir avec un bac d'eau. Et donc cette année elle a pouliné 3 poulains. Donc la directrice attend du coup les 3 ans des poulains pour pouvoir les vendre aux personnes qui les veulent. Donc ici devant on a un poulain qui n'a pas de nom. Car son propriétaire ne souhaite pas tout simplement le dévoiler à tout le monde. Là on a Golden. Derrière on a Joy qui est en train de regarder ce que fait Palfronier. Et du coup derrière on a Mazurka la seule jument qui pouline au club. Quand on longe le pré on a la cellerie et encore à côté on a le parking. Avec un petit panneau P pour dire parking. Avec du coup Mathieu un élève du club. Enfin plus un propriétaire qui vient s'occuper des chevaux. Donc qui est en train de rentrer dans le parking. D'ailleurs on a rajouté un toit il n'y a pas très très longtemps. Et du coup là on a Stéphanie et Lise qui sont en train de rentrer dans le club. Qui viennent de sortir de leur voiture. Là on a la cellerie. Donc normalement ici on a des porte-celles à prêter. Mais ils sont donc tous utilisés sauf celui-ci. Donc à l'intérieur de la cellerie on a Amy qui est en train de se servir dans la boîte à amortisseurs. Donc je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à la cellerie. Si vous voulez du coup la voir. Donc là il y a le décelle. Là on a les guêtres, l'amortisseur, enfin les amortisseurs, les tapis. Là on a les licoles et les pierres à selle. Et puis du coup on a cette partie-ci. Là on a Manon qui est en train de marcher pour je suppose aller regarder quelque chose. Et puis du coup dans la deuxième partie de la cellerie nous avons Mylis qui est en train de prendre une selle. Donc quand on se rapproche on a du coup l'aller pour aller vers les écuries. Donc tout d'abord ici on a deux portes pour les couvertures. Donc avec le porte-couverture des poneys et le porte-couverture des chevaux. Avec du coup Grégoire Palfronnier qui vient prendre une couverture. Derrière on a Juliette, la fille de la monitrice de dressage, Émilie. Qui parle du coup à une nouvelle élève qui s'appelle Lana et qui vient d'arriver il n'y a pas très très longtemps. Juste à côté on a Anne qui est du coup en train de rentrer dans le manège. Voilà. Donc elle rentre avec l'une, une petite ponette. Donc elles font de l'éthologie à l'intérieur avec la monitrice au nom de Delphine. Qui est du coup en train de parler à Inès qui est juste là. Qui est en train d'entraîner Kiwi. Là on a du coup Cynthia qui est en train d'entraîner Polly. Mais toujours dans de l'éthologie, un peu de travail à pied. Et là-bas on a du coup Nathalie qui est en train du coup de faire des exercices à pied aussi avec un poney au nom de Smarties. Donc voilà pour ce qu'il se passe à l'intérieur du manège. Ensuite on a le pont pour accéder à la deuxième partie du club. Avec tout d'abord ici Twik, un chat du club. Derrière le pont on a tout de suite directement la carrière avec du coup une nouvelle entrée qui n'était pas là que j'ai fait entre temps. Avec du coup un petit cours d'obstacle pour les galop 2 qui est en train de se dérouler. Avec Estelle la monitrice qui parle à Valentine et qui monte pistache. Là-bas on a Chloé qui est en train de détendre Ténébreuse. Ici devant on a Clara qui est en train de sauter en obstacle avec une toute nouvelle jument qu'il faut encore apprendre à connaître. Du coup elle n'a pas de nom, ça sera à la directrice de le choisir. Et du coup là on a Violette qui est en train de se préparer à sauter le petit vertical en face avec Pomme. Et juste ici on a du coup l'espace Grada avec du coup 3 galop 7 qui sont en train de regarder le cours parce qu'elle passe juste après. Avec là-bas Carla, Marie et Louise ici devant. Juste à côté on a du coup l'écurie des poneys qui est l'écurie Kid Globe avec un petit chien juste ici. Donc c'est Lucky le chien de garde des écuries avec sa gamelle et son petit, sa petite couverture pour pouvoir dormir. Donc voici à quoi ressemblent les box. Donc là on a Jérôme qui va soit commencer à faire du coup les box soit il en revient. Donc avec déjà ici Eclipse qui regarde le cours. Cannelle qui est occupée dans son box. Et ici Merveille. Sinon tous les autres box sont vides puisque tous les poneys sont montés. Donc la porte de derrière peut du coup mener aux obstacles que je ne vous ai pas montré. Mais sinon il y a un escalier par ici pour accéder aux obstacles. On peut accéder des deux côtés. Et du coup juste ici à côté du chien on a du coup l'espace pensage et la douche. Donc ici on a du coup Sarah qui s'occupe d'un cheval de club qui est pour le moment sa demi-pension. Donc il s'appelle Nivu. Là-bas dans le fond on a du coup la monitrice de dressage Emily avec son petit chien actif. Qui est du coup en train de doucher Demy. Et du coup on a le box de Demy juste en face. Là on a le box de Nivu. Ici on a le box de Mazurka et ses trois poulas. Mais elle est vraiment très très peu rentrée dans le box puisqu'elle a quand même beaucoup de poulas. Et du coup ici le box de Fantasy et son petit poulas qui n'a pas encore de nom. Puisque du coup je suppose que le club va le vendre. Donc ces deux box là ce sont des box pour les poulinières. Et sinon dans les autres box on ne peut pas mettre des poulas. Quand on longe on a la deuxième partie des écuries. Avec ici normalement le rangement pour les pâles-freniers. Qui est entièrement dédié à eux. Et une barre d'attache pour attacher des chevaux pour le pensage. Donc là on a Kaline, une petite chatte du club. Qui est du coup en train de marcher. Avec juste en face le seul box de propriétaires. Qui est le box de la jument de loup. Qui est une jument de dressage qui s'appelle Fiona. Avec ici Claire de Lune. Ici on a un box qui est vide. Car normalement c'est le box de Bibi. A côté on a le box de Pacifique. Mais du coup elles ont toutes les deux parties en balade. Donc c'est pour ça qu'il y a leurs affaires devant. Avec du coup deux professeurs. Donc d'un côté on a Emma. Une professeure qui parle à un autre professeur Lucas. Avec juste ici le box de Univers. Ensuite on a encore un box vide. Certainement pour Texas. Là on a un box d'un cheval de trait. Qui est nouveau aussi. Qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Du coup qui n'a pas de nom. Avec ici normalement je pense que c'est le box de la jument Curly. Qui est nouvelle. Ici nous avons du coup le box de Spartan. Et à côté nous avons du coup le box de Azur. Et du coup voilà. Donc dans chaque box il y a un abreuvoir. Et du coup un ratier à foie. Avec bien évidemment de la litière. Et chaque fois une petite fenêtre. De façon à ce que les chevaux puissent regarder dehors. Que ce soit par leur porte du box. Ou par la petite fenêtre. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je n'aurai rien oublié. Et du coup je pense qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501